Le changement ! Aidez-moi ! Pas au chocolat ! Fracture ! Le marine ! Ça suffit ! Je dis tout aussi, expliquer qu'il y a eu des dérapages du fait de Nervi néo-fasciste, écoutez franchement Christine Boutin n'a pas le crâne rasé et pas avec des battle dress, il ne faut pas exagérer non plus. Ça va péter, oui je pense. Il n'y aura pas de poussettes cette fois-ci et il n'y aura pas d'enfants. Ceux qui viendront, nous serons peut-être moins nombreux, mais ce sera des gens beaucoup plus déterminés. Salopard Pierre Moscovici. Déjà ça s'appelle une injure, donc je crois que c'est un délit. Vous dites qu'ils sont populistes, là Delapierre il est populiste. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ça flirte, c'est populiste, poujadiste. En disant ça j'ai conscience, si vous voulez, de finalement briser une convenance, qui n'est pas simplement une convenance de savoir-vivre, qui est aussi l'idée que ce qui arrive aux Chypriotes est finalement la conséquence quasiment d'un phénomène météorologique. Il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de morale, si vous voulez. La finance elle est sans morale, la technocratie elle est sans morale. Ce sont des décisions froides et anonymes. J'ai mis la chaleur de ce mot, et qui réintroduit finalement je trouve de la morale en politique. Ce livre, 100 ans d'erreur de la gauche. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le prendre monsieur ? Vous pouvez le prendre ? Non, non, non. Vous l'offre. Si vous me le donnez, je le prends. Mais si. Il y a 15 jours, vous étiez tous rassemblés autour de la momie d'Aisselle, en train d'agiter vos palmes et vos engins en sang, et indignez-vous, c'est magnifique, etc. Mais il faut s'indigner dans le langage de la bonne société. Il faut dire prout prout, il faut parler gentiment. Ce n'est pas comme ça que s'exprime la colère du peuple. Les gens, on n'en part dessus la tête. Je crois très sincèrement que maintenant les Français sont prêts à considérer le Front National comme une véritable alternative au système. Ce qui fait que d'élection en élection, nous rassemblons de plus en plus largement, bien au-delà de ce qui fait le noyau central de notre électorat. Quelques mots sur l'Oise qui s'est passé dans l'Oise. Hier matin, j'avais Arlène Désir, je lui disais « Mais il y a des électeurs de gauche qui ont forcément voté pour le Front National ». Je lui disais « Non, 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 il y en a-t-il ? » 45%. C'est dans l'étude qui a été divulguée hier, paraît-il, au bureau politique du Parti Socialiste. Et en effet… 45% des nouveaux électeurs de la candidature du Front National au second tour viennent de la gauche. En tout cas, 45% des électeurs de gauche sont allés dans ce sens-là. Bienvenue dans la famille mieux communiquée. Voilà. En fait, elle met son grain de sel partout. Donc là, il y a vraiment… Bon, alors qu'est-ce que c'est, ça, avec ses lèvres ? Vraiment… Elle parle même au cadreur. Il faut avoir 24 mois d'avance et tous les 24 mois… Ah bah écoutez, vous êtes gentil. Et tout d'un coup, attention, recadrage du Premier ministre. Je ne sais plus où mettre, je n'ai pas le temps, mais quand même. J'ai rien à y 360$. Ici,ré Milan, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021